La parole est à Laurent Madieu. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers métropolitains. Du coup je vais faire une petite intervention, mais avant cela je vais avoir deux courtes interventions. La première c'est sur notre méthode aussi par rapport à ces amendements, puisqu'on découvre qu'il y a des amendements qui sont en séance le jour même, et que tout à l'heure on va voter, et c'est vrai que quand on discute de ces amendements, on ne les a pas nous, conseillers métropolitains, sous les yeux, et moi personnellement ça me pose problème, donc soit à un moment donné les groupes politiques, il faut qu'ils les donnent à l'avance, et les photocopies ils nous les donnent, soit il faut qu'ils soient sur les écrans, mais en tous les cas c'est une vraie difficulté pour moi en tous les cas en tant que conseiller. Ensuite j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur les propos qui ont été tenus par certains d'entre nous dans cet hémicycle, notamment M. Tauviste et M. Escaron, où on entend des mots idéologie, position partisane, majorité politique, etc. Et je voulais juste réaffirmer et redire qu'être politisé d'abord ça ne veut pas dire appartenir forcément à une chapelle, à un parti politique, et loin de là. Je ne suis pas certain qu'il y ait une majorité de gens qui sont dans des partis politiques à jour de leur cotisation ici dans cet hémicycle, et qu'au contraire pour moi et même pour nous, je pense en tous les cas pour le groupe Huma, tout doit être politique en fait, et c'est un mot qu'il faudrait plutôt honorer que dévoyer, et je trouve qu'à chaque fois on n'honore pas la politique et le sens même du mot politique. Et dans une semaine, on va être toutes et tous, les uns et les autres, je vous le souhaite, probablement en famille, et vous verrez qu'à l'occasion des repas de famille, il y aura probablement des divergences avec votre belle-mère, avec vos enfants, avec vos oncles et tantes, etc. Et en fait, c'est la vie, et c'est normal, et c'est même plutôt sain. Ensuite, je voulais dire à M. Escaron aussi que ça fait plusieurs fois qu'il dit qu'il y avait des trous à reboucher au sapé, et je crois que du coup ça semble être un sujet important en tous les cas pour cette commune de la métropole, et moi je proposerais au président de la métropole d'avoir une action un peu participative avec des élus pour qu'on puisse reboucher tous ensemble les trous au sapé, et qu'on puisse enfin régler certaines difficultés concrètes de cette métropole. Voilà. Sinon, sur mon intervention par rapport à quand même quelque chose qui est extrêmement important, le pacte de gouvernance et de citoyenneté, que nous allons voter tout à l'heure, je voulais rappeler d'abord que même si dans la loi proximité-engagement, la loi nous demande de faire ce pacte, mais il est quand même facultatif, et donc moi je me réjouis qu'on puisse avoir ces débats et qu'on puisse adopter un pacte de gouvernance et de citoyenneté. De la même manière, c'était facultatif d'accoler aussi un pacte de citoyenneté, de mettre en avant aussi la citoyenneté métropolitaine, et c'est aussi important. Nous considérons que, pour le coup, il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a une vraie volonté de faire, de faire ensemble, il y a plus de souplesse pour l'exercice de nos compétences respectives, et donc une recherche aussi de proximité, c'est extrêmement important, je crois qu'on en est tous conscients. Mais ce qui est important, et là où il faut savoir si nous sommes bien toutes et tous en phase, c'est aussi d'une part la bonne articulation entre le Conseil métropolitain, notre instance délibérative souveraine, et la Conférence des maires, qui est une instance complémentaire de dialogue, comme le précise la loi. Et d'autre part, sur le rôle aussi respectif de chacune des instances. Je l'avais dit en Conférence des maires, il ne faudrait pas que la Conférence des maires se substitue à l'organe délibératif. Donc, un petit rappel quand même de la légitimité de ce Conseil, du Conseil métropolitain où on est en ce moment. Évidemment, oui, on l'a dit, ça a été redit, il n'y a pas d'élection directe, ou plutôt, il n'y a pas d'élection spécifique, propre des instances métropolitaines en France. Mais les conseillers métropolitains sont quand même élus au suffrage universel direct, puisque, souvenez-vous, on a été fléché sur des listes des élections municipales. Nous sommes, chers collègues, 119 conseillers provenant de 49 communes. Ce nombre de 119 voies délibératives et leur répartition géographique est le résultat, même imparfait, du poids démographique de chacune de nos collectivités locales, et donc représentatif de l'ensemble des métropolitaines et métropolitains proportionnellement. A ce titre, chaque conseiller, qu'il soit maire ou adjoint, a le même poids dans l'instance délibérative. Dans cette instance délibérative, il nous semble que c'était important de le souligner à nouveau. Alors, à quoi doit servir la conférence des maires ? Vous le savez, le rôle de la conférence des maires, c'est précisé par la loi Engagement et proximité, je l'ai dit. Je rappelle que cette loi, elle a pour objectif d'assurer une meilleure représentativité des communes dans la gouvernance de l'intercommunalité, et par son pacte de gouvernance de, ouvrir les guillemets, simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités. C'est de ça dont on parle, ce matin. Pour cela, l'article 1 précise qu'on peut décider de se doter d'un pacte de gouvernance, et donc du coup, on va s'en doter d'un, et c'est très bien. Par contre, vous le savez aussi, la conférence des maires, elle, au contraire du pacte, elle est obligatoire. Et à ce titre, elle devient un outil de gouvernance complémentaire au Conseil communautaire. Et ça, c'est entre guillemets. Au sens où cette instance est censée renforcer le dialogue entre les maires, d'abord entre les maires, et aussi entre l'EPCI et ses communes membres. Et moi, je vous le dis, très chers maires et très chers collègues, le dialogue, il est nécessaire, nous l'avons vu, et en fait, il existe, en fait, lors de ces conférences des maires. Nous discutons entre nous, nous discutons entre nous et les représentants de la métropole, entre les vice-présidents, avec le président, avec aussi les techniciens. Et en cela, nous pensons que la conférence des maires, elle joue déjà pleinement son rôle, et on peut s'en féliciter. Maintenant, les nouvelles dispositions de la conférence des maires que nous soumettons-t-elle, pleinement satisfaisantes au regard de la juste articulation avec le Conseil métropolitain souverain. Excusez-moi, la phrase n'est pas très claire, mais je crois que vous l'avez comprise. Donc, est-ce qu'il y a une bonne articulation entre la conférence des maires et le Conseil métropolitain, avec chacun ses rôles respectifs ? Donc, le rôle de la conférence des maires de Grenoble-Alpes-Métropole, c'est de ça dont il s'agit. Il a fallu quand même que nous ayons, même au sein de la majorité, quelques allers-retours pour essayer de se mettre d'accord sur le rôle et les prérogatives précises de cette conférence. Si la conférence des maires est l'instance de représentation des intérêts communaux au sein de la métropole, comme indiqué dans notre pacte, cette instance ne peut en aucun cas devenir le lieu décisionnel par excellence, car d'abord, ce ne serait pas démocratique, au sens où l'instance délibérative et représentative des 450 000 habitants, c'est vous toutes et tous ici présents, qui en êtes les garants, les représentants. Vous, les 119 conseillers métropolitains, élus au suffrage universel direct, mais comme je l'ai dit, pas lors d'une élection spécifique métropolitaine. Alors oui, et j'ai bientôt terminé, consulter les maires quand cela est nécessaire, quand ils le réclament, quand nous le réclamons, demander un simple avis consultatif sur une thématique qui donnera lieu ou non à une future délibération en Conseil, permettre une expression des 49 maires la plus explicite possible, qui rendent compte de l'ensemble des débats tenus entre maires, et qui précisent quelles sont les communes qui ont exprimé tel ou tel avis, voilà une belle manière d'écouter les maires, d'écouter les territoires dans leur diversité. Mais oui, il nous fallait un certain nombre de garanties pour que chaque instant soit à sa place. Et oui, nous pensons que le fait qu'au préalable, ces projets de délibération ou de débat soient aussi au préalable présentés en rayon d'exécutif était important pour nous. En conclusion, nous voulons croire que les nouvelles prérogatives attribuées à la conférence des maires vont nous permettre de mieux avancer pour mettre en œuvre, et de manière la plus collégiale possible, nos projets communs pour les métropolitains. Mais cela, en vérité, nous le verrons aussi à l'usage. Je vous remercie. Merci.